C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous et au fur et à mesure qu'on revient avec Dorothée, on vous découvre et une amitié s'installe. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la Genèse, au chapitre 12. C'est une histoire qui est très connue. C'est notre ami Abraham. Et un jour, l'Éternel rend une visite à Abraham. Pardon, pardon, si tu peux répéter ça, j'ai fait une mauvaise manipulation. Et il commence à me lire à voix haute. Un jour, l'Éternel rend visite à Abraham. Et l'Éternel lui dit à Abraham, And the Lord said to him, Abraham, listen. Va-t'en de ton pays, de ta patrie. I want you to leave where you are. Leave your country, leave your family. Et de la maison de ton père. Leave your father's house. Dans le pays que je te montrerai. And go to the country that I will show you. Ça peut sembler assez banal, ce commandement. Now, it may seem to you as something very ordinary that God asked Abraham to do. Mais à l'époque, la famille, le clan. But at that time, the family and the clan, the tribe that surrounded the people. C'était avoir une protection. Were the source of protection for the individuals. Parce qu'il n'y avait pas de police, il n'y avait pas d'armée. Et être seul, c'était devenir vulnérable. Et on risque de se faire agresser par des brigands. Alors, vous voyez que le fait de partir prend tout de suite une autre dimension. Parce que si quelqu'un voulait s'en prendre à la famille d'Abraham. D'abord, il devait compter les épées qu'il y avait dans ce clan. Donc, le groupe forme une protection. Et c'est pourquoi les groupes qui existaient étaient en fait une source de protection. Et quitter cette protection. Et si les brigands savaient qu'ils se séparaient. Et comme vous pouvez le voir dans la parole de Dieu. Dieu était en train de se séparer de sa famille. Il n'y avait plus autant d'épées. Dieu savait que pour Abraham quittait cette protection. Et donc, Dieu, pour encourager Abraham à quitter cette protection. Donc, Dieu fait quelque chose d'assez étrange. Il fait une promesse à Abraham. Vous savez, des fois, on dit que pour faire avancer l'âne, il nous faut la carotte. Donc, il fallait une jolie carotte pour Abraham. Quelque chose qui soit assez séduisant pour le mettre en route. Et au verset 2, Dieu dit, Je ferai de toi une grande nation. Vous voyez la carotte ? You see the carrot that God's holding out ? If you come this way, Abraham. Et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand. Et God continues the promise. I will bless you, and I will make your name great. Qui voudrait une carotte comme ça ? Who would like to receive a carrot like that from the Lord, yeah ? Donc, une grande nation. You'll be a great nation. Bénédiction. You'll be blessed. Et un nom, un grand nom. And you'll have a great name. Vous ouvrez le journal. You open the newspaper. Abraham. And you see Abraham's name in headlines. Vous voyez la carotte ? You see the size of the carrot God was showing Abraham ? Ça, c'est la promesse. That is the promise of God for us. Si tu quittes ta famille. If you leave your family. Si tu t'exposes au danger. In other words, if you expose yourself to the dangers in this world. Mais ça ne suffit pas. But he didn't stop there. Dieu sait qu'il lui faut une assurance. God realized he needed to give Abraham a little bit more assurance. Vous savez ce que c'est qu'une assurance ? Oh, insurance. Like insurance. L'assurance, c'est que vous assurez votre véhicule. In other words, you can sign a contract for your car insurance. Et si vous faites un accident avec votre véhicule. And if you have an accident with your car. L'assurance va payer le véhicule. The insurance company will pay for the repairs. Right ? C'est le premier contrat d'assurance dans l'histoire humaine. So we can see that God created the first insurance contract of all humanity. Établi par Dieu. It was God himself who created it. Quel est ce contrat ? So, what does the insurance contract say ? Dieu dit. This is what God says. Je bénirai ceux qui te béniront. I will bless those who bless you. Et je maudirai ceux qui te maudiront. And I will curse those who curse you. Wow. Wow, that's huge. D'un côté, vous avez une grosse carotte. So you have the big carrot. Sous le bras. You've got it already under your arm. You're ready to go. Et de l'autre côté, vous avez le contrat d'assurance. And in your other hand, you have your insurance contract. Vous connaissez l'histoire. And you know the rest of the story, don't you ? Et avec tout ça, Abraham part. So with those things, Abraham actually left. Yes. Oui. Et Abraham s'installe dans une terre. And he gets settled in a new land. Et il y avait de l'herbe pour les brebis pour manger. And at the beginning, there were lots of nice fields for his sheep to eat. Et les saisons passent. And season after season went by. Et voilà qu'il pleut plus depuis quelques saisons. But after certain time, the rain diminished. And there was less and less rain on that land. Donc les brebis n'arrivent pas à manger correctement. So the sheep were not able to find enough to eat. Elles maigrissent. They get all skinny. Abraham a de la peine à les vendre pour acheter du blé. And Abraham is having a hard time trying to sell his sheep to buy wheat to feed his family. Et à l'époque, il n'y avait pas la télévision. Il n'y avait pas le téléjournal. Il n'y avait pas les nouvelles. Et de temps en temps, il n'y avait pas de télévision, de radio ou de newspapers pour entendre les nouvelles. Mais de temps en temps, il y avait des caravanes. C'était des voyageurs qui voyageaient et qui traversaient ces terres-là. Et c'était l'occasion pour rencontrer ces gens, de les inviter pour un repas. Et de partager avec eux, de voir d'où ils venaient. Et de nous raconter qu'est-ce qui se passait dans ces contrées. Et ce soir-là, Abraham avait invité un voyageur à table. Et c'était le téléjournal de l'époque. C'était une façon de prendre des nouvelles de ce qui se passait ailleurs. Et là, cet homme, il dit, ah, mais il est en Égypte. Mais il y a du blé là-bas. Les gens vivent bien. Et parce qu'Abraham avait communiqué à ce voyageur que c'était la famine. Mais il a dit, avec tous les brebis que tu as, tu pourrais aller en Égypte et vendre tes brebis pour acheter du blé. Ça, ça semble une bonne idée. Et puis, ils continuent de discuter. Et comme vous savez, dans le téléjournal, à la télévision, ou dans un journal classique. Alors, vous avez toujours les grands titres. Et puis vers la fin, vous avez un peu les titres un peu sportifs. Et puis, qu'est-ce qui se passe là-bas au niveau du sport ? Quelles sont les activités ? Quel est le match qui a été joué dernièrement ? Et vers la fin du journal, il y a les chroniques. Et là, vers la fin du repas, ce voyageur dit à Abraham. Mais les Égyptiens ont une coutume un peu bizarre. Là, avec ce qu'il avait entendu de ce pays qui était fleurissant, où il y avait de la nourriture, où il y avait du blé. Abraham, il a dit, il faut qu'on aille en Égypte. Et puis, dans ces chroniques-là, cet homme lui dit, mais les Égyptiens ont une coutume un peu bizarre. Et Abraham, il dit, c'est quoi cette coutume bizarre ? Il dit, les Égyptiens, s'ils voient une jolie femme. Et le voyageur répond, alors, quand un Égyptien voit une belle femme, ils ne se font pas beaucoup de problèmes. Ils ne font pas beaucoup de problèmes. Ils tuent le mari. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils tuent la femme. Et ils consolent la veuve. Et puis, ils comfortent la femme. Et là, il y a un problème qui naît pour Abraham. Now, that is a major problem for Abraham, the way they do things in Egypt. Quel était le problème d'Abraham ? What was Abraham's problem at that time ? Il avait une jolie femme. He had a beautiful wife. C'est le premier homme qui s'est plaint de la beauté de sa femme. Donc, il n'est pas parti tout de suite. Parce qu'il a dit, si je vais là-bas. À cause de Sarah. Ils vont me tuer. Vous voyez le dilemme ? C'est le problème. C'est un dilemme pour Abraham. Et il attend. Et il attend. Les jours passent. Et le temps se fait pesante. Et la famine se fait pesante. Et un jour, Abraham dit, mourir ici. Donc, finalement, un jour, Abraham dit, on va mourir là-bas. Ou, on va mourir là-bas. Allons en Egypte. Donc, dans ce cas, si je dois choisir, je vais choisir l'Egypte. Et là, pendant la route, vous savez, les hommes, des fois, on a des belles idées. Et il va voir Sarah. Et il dit, Sarah, tu es une jolie femme. Mais tu sais, le voyageur à qui on avait eu l'autre jour à table, il a dit que les Égyptiens sont un peu bizarres. Puis Sarah, ah bon ? Et Sarah's like, oh really ? What did he say ? Alors, et puis c'est quoi le problème ? What's the problem in Egypt ? Il dit, mais là-bas, les Égyptiens, s'il y a une jolie femme, and her husband says, you know, in that country, if a man sees a beautiful woman, c'est les mariés, and if that woman is married, ils vont tuer le mari, they kill the husband, pour consoler la veuve. In order to comfort the wife, the widow. Et là, Sarah commence à comprendre un petit peu. And that's when Sarah began to understand, oh boy, what are we getting into ? Alors, et Abraham, il dit, mais on pourrait dire, Abraham says, but listen, I've got a plan. Why don't we say this ? On pourrait dire que tu es ma soeur. Why don't we say, you're my sister, not my wife ? Est-ce que c'était un mensonge ? Was that a lie ? Un petit mensonge. Maybe a little lie, right ? Pourquoi ? Why ? Ben, c'était sa demi-soeur. Because actually, Sarah was his half-sister. Ça, c'était pour sauver la peau d'Abraham. So, he was thinking this, to save his own life. Ça, c'est les bonnes idées des hommes. That's how the ideas that come to a man work. Et on arrive en Égypte. So, they get down to Égypte. Et Sarah était vraiment belle. And Sarah was truly a beautiful woman. Et l'information est arrivée jusqu'à qui ? And the information about her beauty actually got all the way to who ? Chez le Pharaon. Pharaon. Et le Pharaon, il a dit, mais elle est vraiment belle. So, Pharaon starts interrogating his staff. Is she really that beautiful ? Et tous ses conseillers, elle est plus que belle. And the counselors respond, oh, she's even more pretty than that. On n'a jamais vu une femme aussi belle. We have never seen a woman as beautiful as this woman. Mais est-ce qu'elle est mariée ? However, well, is she married ? Non, non, elle a juste un frère. Non, non, non. She came with her brother. It's cool. Donc, le Pharaon donne des présents à Abraham. So, Pharaoh sends these gifts to Abraham. Beaucoup de cadeaux. Lots and lots of presents. Mais Sarah, elle se retrouve où ? So, where is Sarah at this point ? Dans le lit du Pharaon ? She ends up in Pharaoh's bed because of that lie. Oh, oh. I yikes. Est-ce que Dieu est d'accord ? So, does God approve of this ? Non. Of course not. Et le soir où Pharaon devait aller, il avait un petit problème. So, the night that Pharaoh was supposed to go see her, there was a problem. physical problems in his body. Des hémorroïdes. He ends up getting hémorroïdes. Qu'est-ce qui se passe ? So, what's happening here ? Le Pharaon a été trompé. Pharaoh was deceived by the lie. Pourquoi ? Why is that ? Est-ce qu'il est responsable ou coupable ? Could you say that Pharaoh is responsible for what he did ? Or is he guilty ? Est-ce qu'il a fait une faute, lui ? Did he actually make a mistake ? Non. Not really, non. Qui a fait la faute ? Whose mistake was it that Sarah ends up in Pharaoh's bed ? Abraham. Abraham's mistake. Donc, vous voyez que Abraham a un conflit. So, now Abraham has this conflict within himself. D'un côté, Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit ? On one side, God told him something very specific. Do you remember the beginning ? Dieu lui a dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te béniront. Those who bless you and I will curse those who curse you. Donc, ça, c'était le contrat. So, that was the contract that God made with Abraham. Okay. Ça, c'est la parole de l'Éternel. That was the word of the Lord that came to Abraham. C'est la parole logique. C'est le logos. The logos word of God written down. C'est la parole divine. Et il y a une autre parole qui est basée sur l'expérience. Une autre vérité. Ça, c'est la vérité divine. Et la vérité des hommes, c'était quoi ? C'est qu'en Égypte, si quelqu'un voulait une autre femme, on pouvait tuer l'homme pour prendre la femme. Il y avait déjà beaucoup d'hommes qui étaient morts. C'était une coutume. Il y avait de l'expérience. Il y avait des vécu, il y avait des femmes qui pleuraient ou des enfants qui avaient perdu leur papa. Et vous avez la vérité expérimentale. La vérité qui s'appuie sur les événements. Vous voyez la différence ? D'un côté, nous avons la vérité logique. Et de l'autre côté, nous avons la vérité expérimentale. C'est les événements qui nous disent la vérité. Abraham a cru quelle vérité. La vérité humaine. Je fais une parenthèse. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un petit garçon de huit ans, un petit garçon de huit ans. Il rentre de l'école. Il vient de l'école. Et il demande à sa maman s'il peut aller jouer du foot dans le jardin. Et il demande à sa mère si il peut aller jouer du foot dans le jardin. Et dans le jardin, il rencontre les autres copains. Et dans le jardin, il rencontre tous ses autres amis. On fait des équipes. Et on commence le match. Et là, ils sont à deux points de gagné. Et ils sont à deux points de gagner. Mais la montre tourne. Mais ils ont gagné le match. Et là, le petit garçon s'aperçoit qu'il est tard. Et il rentre à la maison en courant. Il rentre à la maison en courant. Il rentre à la maison La maman lui dit va te laver. Et après, la maman lui dit elle est où ta veste ? Et le petit garçon dit je l'ai oublié. Et la maman dit mais tu as la tête en l'air. Tu as un étourdi. On va au lit on verra ça demain. Le lendemain matin il va à l'école. Et en classe le professeur il dit donnez-moi les devoirs que vous aviez à faire pour ce matin. mais comme le petit garçon avait joué au foot il n'a pas fait les devoirs. Et là il dit au professeur j'ai oublié. Que dit le professeur ? Tu as la tête en l'air. Tu es distrait. Qu'est-ce qu'il se dit le garçon ? Lui aussi il est au courant. Le garçon il grandit il a 16 ans maintenant il joue dans une équipe et cette équipe a un match très important. c'est pour la coupe régionale et donc il faut être prêt il faut être là mais ce garçon il joue bien au foot alors il est impatient de jouer il arrive dans les vestiaires il met ses cuissettes il met son maillot et il met son t-shirt et tout de suite où sont les chaussures ? Où sont les chaussures ? Je les ai oubliées. Oh rats I forgot them. Que dit l'entraîneur ? So what does the coach say ? Yep tu es un étourdi tu es la tête tu as la tête en l'air vous voyez les prophètes qui parlent dans vos vies lui aussi il est au courant que je suis un étourdi ce garçon commence un apprentissage le nuisier et avec un collègue il doit aller travailler dans une maison et puis il y avait les plans pour le travail à faire et ils arrivent sur place et le collègue il dit elle est où la caisse à outils ? Que dit le garçon ? C'est normal pourquoi ? Parce que je suis un étourdi vous comprenez ? Donc l'ennemi l'ennemi vous met des personnes qui vous jugent et après il vous donne le bâton et quand vous faites les choses mal ou vous oubliez les choses qui c'est qui vous frappe ? Qui est qui vous frappe ? Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est le diable ? Est-ce que c'est le client ? Ou est-ce que c'est vous-même ? Ou est-ce que c'est vous-même ? Vous comprenez ? Vous comprenez ? Do you understand how this works ? Donc vous voyez que l'ennemi a une stratégie ? Behind all this is the enemy's strategy. L'ennemi construit votre vie He's going to try to get in and build your life one step after another Et aujourd'hui Avec qui vous passez plus de temps ? Avec soi-même Vous ne pouvez pas faire un demi-temps avec vous-même Vous êtes 24 heures sur 24 heures avec vous-même Quelles sont les paroles que tu as pour ta vie ? Est-ce que des fois tu es en colère contre toi-même ? Est-ce que des fois tu utilises les paroles que les autres ont utilisées pour te définir ? Est-ce que des fois tu es stupide ? Like for example you're so stupid Tu es maladroit Oh you're so clumsy Tu as la tête en l'air You got your head in the clouds Je suis fatigué de toi Oh I'm so tired of you Je suis fatigué de moi I'm tired of myself Parce que ces événements-là Why ? Because all of these events told a story about you D'abord c'était un petit match dans le jardin The soccer game in the field Qu'est-ce qu'il a oublié ? What did he forget ? La veste Il a oublié les devoirs à l'école Then he forgot his homework Il a oublié les chaussures Then he forgot his shoes the third time Et l'ennemi Qu'est-ce qu'il va vous dire l'ennemi ? Every single time What does the enemy come up and say ? Si c'est normal que tu aies étourdi Of course it's normal that you have your head in the clouds Parce qu'on a la preuve We've got proof here Look at all the times you forgot something La vérité expérimentale This is called experiential truth Parce que tu as oublié la veste You forgot your jacket Tu as oublié les devoirs You forgot your homework Tu as oublié les chaussures You forgot the toolbox Etc Donc nous savons le pourquoi nous sommes bêtes A cause d'une vérité expérimentale Mais voilà que ce jeune homme se convertit Et il arrive à l'église Hallelujah Seigneur Toi tu m'aimes Toi tu m'aimes Ça c'est le dimanche Every Sunday Right We say that Le lundi But Monday morning What happens Tu es un étourdi You had your head in the clouds You're forgetful You're stupid Tu es un incompetent You're incompetent Garde Tu as coupé la planche du mauvais sens Look at that You cut the board in the wrong direction Donc nous avons des exemples qui nous justifient pourquoi nous nous méprisons So we confront these examples in our lives that justify the lies that we hear from the enemy Et nous nous frappons nous-mêmes And all we have to do is use those to hit ourselves over the head Est-ce que nous avons le droit de faire cela Are we allowed to do that C'est une question That's a question I'm asking you Are we allowed to hit ourselves over the head Je suis désolé si je vous réveille I'm sorry if I'm waking some of you up but I need to have you interact Est-ce que nous avons le droit de nous critiquer Do we have the right Are we allowed to criticize ourselves Yes or no Est-ce que nous avons le droit de nous juger Do we have the right to judge ourselves Est-ce que j'ai le droit de me rabaisser Are we allowed to demean ourselves Non Pourquoi Qui a décidé quand tu devais naître Qui a décidé dans quelle famille tu devais naître Qui a décidé la couleur de ta peau Qui a décidé ton sexe Qui a décidé quel gendar Qui a décidé dans quel peuple tu devais naître Qu'est-ce que tu as choisi toi Pas grand chose Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un créateur Donc ça veut dire que tu es la créature de quelqu'un qui t'a créé Et chaque fois que je me rabaisse Chaque fois que je me critique C'est une insulte C'est une insulte Vous comprenez Donc le fait de me juger Je juge le créateur Est-ce que c'est un péché Donc vous comprenez le problème d'Abraham C'est aussi notre problème Parce que nous croyons la vérité expérimentale Parce que l'expérience nous montre Mais nous ne croyons pas la vérité logique Combien de versets dans la Bible qui parlent de l'amour que Dieu a pour nous Et vous savez combien de personnes j'entends qui me disent des chrétiens Dieu même pas Il y a la vérité logique La vérité expérimentale Et quand je pose la question Pourquoi tu dis cela Pourquoi tu dis que Dieu ne t'aime pas Et là le récit commence Mais tu vois Quand j'étais dans le jardin Dieu n'était pas là Et j'ai oublié la veste Quand j'étais à l'école Dieu n'était pas là Parce que je n'ai pas fait mes devoirs Quand j'étais à l'équipe de foot Et je n'avais pas mes chaussures Dieu n'était pas là Donc j'ai des expériences qui me disent Vous voyez comment l'ennemi nous trompe Tellement de vérité dans la Bible Il y a tellement de vérité dans la parole de Dieu Des vérités logiques Des vérités logos Et quand nous les lisons Nous les lisons avec les lunettes de notre histoire Et ces lunettes c'est comme un mur Elles empêchent la vérité de rentrer Est-ce que vous arrivez à identifier la parole de mépris que vous avez dans votre vie Vous l'avez Vous l'avez identifié Est-ce qu'il y a l'antidote dans la Bible Quand je dis je suis stupide Quand en français on a l'expression d'avoir deux bras à gauche Ça veut dire que nous sommes maladroits Vous voyez Quelle est l'antidote Quelle est la parole qui vient contrer cela Ce texte est de psaume 139 Je te loue Seigneur que je suis une créature Naturellement tous les matins devant votre miroir Tous les matins devant votre miroir vous dites Seigneur je te loue De la belle créature que je suis Vous comprenez Ce que nous pensons et ce que mon coeur pense sont en opposition Vous voyez qu'il y a deux vérités La vérité et la vérité expérimentale Une des deux est un mensonge Laquelle est un mensonge La vérité expérimentale La vérité expérimentale Vous voyez Et souvent on se fie plus à la vérité expérimentale Que la vérité est logique Et l'ennemi il le sait Donc qu'est-ce qu'il va faire Il va vous créer des événements Où vous allez avoir des échecs Et dans ces échecs vous allez vous juger Et on va pécher contre nous Et on va pécher contre Dieu Vers le créateur Si vous êtes d'accord Dans le temps qui nous reste C'est que si vous avez identifié la parole de jugement négatif et de mépris de votre vie Qui vous a certainement été dite par quelqu'un Par un parent À l'école Par un entraîneur Quelqu'un qui vous a jugé et critiqué Si vous la reconnaissez cette parole Vous avez le choix Le choix de lui donner l'autorité De l'accepter Et souvent nous avons le bâton dans la main Parce qu'on se frappe soi-même Je suis stupide Je suis un incompétent J'ai deux bras Gauches J'ai pas besoin des autres Aujourd'hui Même avant que les autres viennent me le dire Je l'ai déjà fait Je sais Pas besoin de le dire Je sais Je suis stupide Si vous avez identifié Vous avez le choix De garder cette parole Ou de la considérer comme un mensonge Parce que c'est une insulte à ce que Dieu a fait Et c'est de reconnaître cela comme un mensonge Et si vous refusez cela Quelle est la vérité ? Donc pour chaque mensonge For every lie that you've received Il y a une vérité There is a truth in God's word to replace it Pour chaque mensonge Il y a une vérité Every lie has the opposing truth Et après je dois m'humilier So what do I need to do ? I need to humble myself before the Lord Pourquoi ? Parce que c'est un péché Because I have sinned against him by receiving these words Mais je dois demander pardon à qui ? So who do I need to ask forgiveness from ? Two people Qui est le premier ? Who's the first person I need to ask forgiveness from ? Dieu Right God Qui est le deuxième ? Now who's the second person I need to ask forgiveness from ? Yourself Exactly Yourself Voyez ? Do you understand how important this is ? You can actually sin against yourself by receiving those lies Nous créons nous-mêmes notre propre injustice In other words we are creating our own unrighteousness Vous vous rendez compte ? Do you realize how important that is ? Et l'ennemi il est content Now the enemy he knows how to exploit this and he's happy when we do that Voyez ? Si vous avez identifié cette parole So today right here in this place if you've identified those words in your own life you en avez une ou deux Maybe you've thought about memories one or two Il peut y en avoir plusieurs mais il y a un seul arbre There may be many branches but only one word one trunk to the tree Vous comprenez ? Si vous avez identifié cet arbre Si vous êtes d'accord je vous invite à vous lever et de renoncer à cette parole And it's very easy to do We're simply going to pray out loud I renounce this word De dire aujourd'hui je reconnais que cette parole est un mensonge We'll say it together Today I recognize that that word is a lie C'est ce que Abraham a dû faire That's what Abraham should have done Abraham n'a pas cru la parole de Dieu Abraham n'a pas cru que Dieu allait le protéger Et si nous croyons ces mensonges Je refuse la croyance de Dieu que je suis une créature merveilleuse Vous comprenez ? You renounce the lie and I choose to receive the truth Pour chacun de nos vies And everyone is different Each of us have these words to do And everyone's experience is different We have the words that the enemy used to hit us And that's why every person in this room has to do their own prayer before the Lord If you've identified those negative words We're going to pray together and you will speak to your own issues I'm only going to start with the beginning of the sentence but you're going to fill in the blanks with the word that the Lord revealed to you The lies that he revealed Okay Let's pray together Lord Jesus today in this place Je renonce au mensonge qui dit I renounce the lie that says Qui me définit dans ce mensonge And that has tried to define my life Je renonce à cette parole I renounce these negative words now Dans ma vie In my own life Dans le nom de Jésus In the name of Jesus Et aujourd'hui Jésus Je veux accepter la vérité logique La vérité Logos La vérité divine Et là vous mettez l'opposé de la parole que vous avez crue And you fill in the blank with what God's word says The opposite of the lie that you just renounced Et j'accepte cette vérité Seigneur dans ma vie Que je suis un être exceptionnel Que je suis un être qui a été créé dans le coeur de Dieu L'être que je suis Seigneur Même avant la fondation du monde tu l'avais vue Avant tu m'avais déjà connu Et tu t'es réjoui de ma naissance Et si aujourd'hui je suis en train de faire cette prière Jésus C'est pas un hasard C'est que toi tu as voulu qu'aujourd'hui je sois ici C'est pas vous qui avez choisi Jésus C'est Jésus qui vous a choisi On peut même pas s'enorgueillir d'avoir choisi Jésus C'est lui qui vous a choisi Seigneur Jésus je te demande pardon Pour toutes les fois où j'ai critiqué et jugé ta création En ma personne Et je me demande pardon pour toutes les fois où j'ai été dur avec moi Et j'accepte ton pardon Jésus Parce que tu m'appelles Enfant Fille et Fils de Dieu Soyez béni Merci May God bless you as you dwell in his truth In Jesus name Amen Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy